bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo haul alors il n'y a aucun nouveau vêtement pour une fois dedans j'ai acheté pas mal de tissus en fait dernièrement j'ai envie de vous les présenter de vous dire d'où ils viennent etc et j'ai aussi reçu un livre à mon anniversaire et fait autre chose bref on commence tout de suite alors je vais commencer par les livres en fait la toute première chose c'est que j'ai commencé un journal de couture j'aurais pu aussi vous en parler dans mon bilan couture mais je n'ai pas acheté le livre ça vient de mon blog peu importe mais en fait j'ai fait un journal de couture et dedans en fait je répertorie les vidéos couture que je veux faire quoique c'est jamais un jour ça remet en fait dedans simplement les coutures que j'ai fait comme par exemple ici les coutures que j'ai fait je décris un petit peu d'où vient le tissu combien de mètres j'ai dû utiliser les infos voilà une fois que j'ai terminé quelles ont été mes difficultés qu'est ce que je améliorerai pour la prochaine fois je mets le tissu que j'ai utilisé c'est juste parce que c'est sympa à toucher je trouve je sais pas pourquoi j'aime bien avoir ça et alors je mets une photo de ma réalisation une fois qu'elle est terminée et du coup baisse en fait ça m'aide pour mes bilans couture je répertorie un petit peu mais voilà les différentes coutures que j'ai fait et tout à la fin donc je retourne mon cahier en fait j'ai du coup à l'arrière les différents projets que je veux faire voilà donc on le voit ici par exemple j'ai envie de faire un t-shirt pour hommes j'ai déjà le patron que j'ai téléchargé c'est un patron gratuit je vous en parlerai plus une autre fois donc voilà ici je mets du coup de quel patron il s'agit de quel tissu il s'agit là par exemple j'ai pas encore le tissu mais une fois un jersey bref donc voilà ça c'est du coup mon journal de couture c'est nouveau du coup j'avais envie de vous le présenter dans ce hall j'aime vraiment bien le principe et je ne sais pas du tout si j'arriverai à m'y tenir si je continuerai de mettre à chaque fois mes nouveaux projets dedans mais pour l'instant je le tiens depuis une semaine ensuite en terme de livres j'ai reçu à mon anniversaire de ma belle soeur ce livre donc c'est ma garde-robe sur mesure en fait c'est un mix and match c'est à dire que typiquement vous voyez l'exemple de cette combinaison sur la photo de couverture le haut on peut donc choisir de faire ce haut là mais il y a également un choix avec 4 ou 3 autres hauts pareil pour le pantalon on peut décider de faire une jupe ou bien un pantalon ou bien un short et du coup ça donne différentes sortes d'habits il y a également ça pour des vestes il y a ça pour il ya ça pour les ceintures enfin c'est assez détaillé c'est très complet c'est vraiment une garde-robe entière où on peut en gros modifier selon les différentes propositions que la créatrice nous montre tout est expliqué pas à pas dans le livre et voilà et du coup tous les patrons sont à la fin c'est vraiment hyper bien fait je ne l'ai pas encore utilisé je vais bientôt l'utiliser parce que vous allez voir j'ai un tissu où je vais essayer de faire une combi short mais donc voilà je trouve ce cadeau en fait hyper chouette je suis ravie de l'avoir et surtout j'ai hâte de l'essayer et à mon avis je vous en parlerai plus dans mon bilan couture numéro 15 donc qui viendra dans trois mois à peu près ensuite venons-en au tissu donc j'ai acheté pas mal de tissu ces derniers temps j'ai toujours dit que je n'achetais pas de tissu si j'avais pas le projet concret en tête j'ai un petit peu bâclé cette idée à partir du moment où j'ai eu un salaire un peu trop récurrent mais de manière générale j'ai quand même une idée de ce que je veux faire avec ces tissus donc ça va encore mais c'est vrai que j'ai un petit peu craqué vous allez voir la pile qui est à côté de moi tous ces tissus je sais pas pourquoi j'ai craqué dans le sens où ces tissus ne sont pas écotex et c'est vrai que j'ai l'habitude d'acheter des tissus écotex sauf que du coup je ne vais en fait que chez un ou deux magasins de tissus qui je sais ont la certification écotex quand on a la certification écotex ça veut dire en fait que dans le processus de création des tissus il n'y a pas eu de produits chimiques de métaux lourds qu'on retrouve en fait dans les colorants pour créer les tissus et qui du coup sont hyper toxiques pour l'environnement hyper toxiques pour la peau voilà donc ça c'est la certification écotex et mais je n'ai pas spécialement fait attention en achetant ces tissus ce n'est pas très bien je ne suis pas fière de moi mais du coup je vais essayer de reprendre l'habitude maintenant que j'ai fait ce craquage et pour les prochains tissus voilà je ferai plus attention parce que c'est comme si dans ma tête je m'étais dit ok c'est pas très grave c'est pas très important mais en ce moment je renseigne beaucoup sur les différentes sortes de tissus leur nature leur écoresponsabilité et du coup maintenant que je me concentre dessus dans la lecture de ce genre d'informations je me dis que si il faut clairement que ce soit un critère quand j'achète mes tissus autre que c'est un coup de coeur et j'ai envie de ce tissu là quoi bref du coup le tissu que j'ai acheté le plus longtemps c'est chez nostex que je l'ai acheté c'est une dentelle qui n'est pas flexible qui n'est pas extensible mais que j'ai l'intention d'utiliser dans le sens inverse du droit fil pour avoir justement plus d'élasticité donc ce tissu j'en ai acheté un mètre je pense un mètre et demi à mon avis et en fait j'ai l'intention d'en faire un body un body de lingerie je vous avais montré une vidéo je crois que vous avez oui je vous avais montré une vidéo j'avais fait un body rouge c'était mon premier body de lingerie et du coup j'ai mon patron de base si vous voulez et maintenant j'aimerais bien en faire d'autres donc voilà je pense que ça donnera vraiment très joli je mettrai des boutons à pression parce que ce n'est pas un tissu extensible il fera que je fasse aussi une ouverture je n'ai pas d'idée concrète en tête mais il faut que je crée le patron par contre ensuite j'ai acheté je trouve magnifique ce tissu bon je vais dire ça pour tous les tissus il tant mieux ce tissu chez Veritas je n'ai jamais trouvé de tissu chez Veritas que je trouvais sympa et vraiment qui avait un truc j'ai toujours trouvé qu'il avait très peu de choix ils ont toujours très peu de choix mais là j'ai craqué sur ce tissu c'est un tissu alors il a l'air kaki mais il est kaki c'est vrai je croyais que tu devrais dire bref c'est kaki et avec des fleurs vraiment c'est bleu canard je sais que ça reflète pas exactement la réalité à la caméra et il est tout satiné et un petit peu épais donc il peut faire vraiment très classe je l'ai imaginé en fait en pantalon et puis j'ai reçu mon livre que je vous ai présenté en début de vidéo et là je l'ai imaginé en combi pantalon je me suis dit il va être magnifique imaginez un top du coup sans bretelle et puis le reste pantalon droit comme ça sauf que j'ai pris deux mètres de tissu j'en aurais pas assez pour faire une combinaison pantalon parce qu'il faut en général déjà deux mètres pour juste pour faire un pantalon du coup ce que je vais faire avec c'est l'option combi short de ce livre du coup que je vous ai montré en début de vidéo et je pense que ça va juste être magnifique j'ai hâte de coudre toujours pas fait je ne sais pas quand j'aurai temps mais j'ai hâte ensuite on a un magnifique tissu alors oulala il a l'air rouge ici en vrai il est terracotta il est extensible c'est quoi déjà comme matière c'est de la suédine extensible voilà couleur terracotta donc c'est vraiment une matière extrêmement douce qui ne s'effile pas spécialement donc ici vous voyez que les bords ils sont nets après je vais quand même faire un surjet parce que j'ai la surjeteuse c'est rapide et du coup je me vois faire une jupe patineuse dedans j'ai trouvé un patron gratuit parce que c'est très simple de faire une jupe patineuse j'ai prévu de vous en faire une vidéo parce que tellement c'est simple mais que tout le monde fasse des jupes patineuses c'est trop cool et du coup ici j'en ai acheté 2 mètres je crois ou 1 mètre 50 j'en ai acheté 1 mètre 50 sur 1 mètre 40 du coup et du coup je pourrais largement me faire une jupe patineuse jupe courte voilà le patron du coup sera trouvé sur internet je ne l'ai pas encore mais je vous en ferai une vidéo ensuite j'ai eu un énorme coup de coeur sur ce tissu j'ai hésité et puis finalement j'en ai acheté 3 m en fait ce tissu voilà il est assez épais il est magnifique et normalement en fait donc il est un peu satiné vous le voyez je crois que c'est du coton non c'est de la viscose non je ne sais plus je ne sais plus je vous le mettrai sur l'écran et alors il s'effile un peu beaucoup mais c'est pas grave j'utiliserai assurgetuse en fait normalement c'est un tissu où le droit fil ça fait qu'il tombera comme ça sur l'habit mais moi j'ai envie d'un habit où il se soit à la verticale et en fait j'imagine une robe longue dedans je me dis que ça va être magnifique j'aimerais bien me la coudre avant d'aller en provence histoire de faire de magnifiques photos dans les champs de baie de lavande ou autre endroit paradisiaque de la provence et du coup voilà j'aimerais vraiment me coudre une robe longue dedans je n'ai pas de patron en tête parce que je pense que je vais le créer sur base de voilà plusieurs patrons et qu'éventuellement j'ai déjà fait ça je vous en ferai pas de vidéo parce que c'est beaucoup trop brouillon moi même dans ma tête mais j'imagine du coup une grande longueur donc que ça aille jusqu'aux pieds avec une ceinture à la taille parce que j'adore ça je trouve ça plus joli chez moi et alors sans manche donc vraiment coupé ici et et pas mal de flawless comme ça pas mal d'ondulations dans la longueur de ma jupe voilà donc ce tissu là est la suédine d'avant je les ai trouvés chez le tissu du les tissus du chien vert j'ai acheté en ligne donc la boutique en fait c'est une énorme une énorme boutique qui se bruxelles et alors moi par contre j'achète sur leur site internet parce que franchement les mollenbeek de chez moi c'est un peu la galère c'est long j'ai pas envie et donc voilà oui j'ai recommencé mon expérience achat sur internet des tissus je ne suis pas déçue cette fois ci donc c'est cool et alors le dernier tissu que j'ai acheté c'est celui ci ce n'est pas ce que j'imaginais quand il est arrivé quand j'ai déballé mon colis je suis ravie de la couleur c'est un jaune soleil magnifique donc ça je suis trop contente mais en fait le tissu j'imaginais quelque chose de plus viscose synthétique je réalise que c'est normal du coup enfin bref et donc on a de la viscose viscose toute douce assez fine donc ça c'est cool c'est ce que je voulais mais voilà c'est pas exactement la texture que j'imaginais je ne suis pas vraiment déçue parce que c'est pas ce que j'imaginais mais c'est très bien aussi ce qui m'en fait m'inquiète juste un petit peu c'est que on ne le voit pas ici quoique vous voyez un petit peu ma main en transparence et du coup je me dis ok ça c'est un habit j'aurais besoin pour de faire une doublure et du coup j'en ai acheté deux mètres et faire une doublure pour la robe que j'imaginais enfin pour faire une robe tout simplement je ne sais pas si j'aurais assez de tissu donc donc à voir ça c'est vraiment du coup le tissu où j'avais un projet en tête de refaire une robe c'était ma robe préférée à l'époque qui n'est plus parce que je l'ai tâché et parce que la force elle était morte mais je vais vous la mettre ici j'ai sûrement fait une photo instagram avec et du coup je ne pense pas faire la robe que j'imaginais en tête donc je n'ai encore aucune idée pour faire un habit avec ce tissu si vous vous avez des idées franchement je suis preneuse parce que là je ne sais pas mais mais voilà je le trouve je le trouve super beau et pour l'été c'est trop gay même pour l'automne ah oui pour l'automne ça va être trop beau donc voilà voilà c'est à peu près tout pour ce haul haul couture je constate que je préfère vachement plus les hauls tissu que les hauls vêtements vêtements achetés genre sur une tête voilà j'espère que ça vous a plu si vous avez des idées pour ma robe jaune je suis clairement enfin pour mon tissu jaune je suis clairement preneuse et sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo bisous